bismillah rahman rahim salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alors donc on va continuer, la deuxième partie est de la sécurité alors que nous avons la première partie est l'identification par login ou mot de passe l'identification qui consiste à gérer l'accès à l'application avec un login et un mot de passe et la deuxième partie est l'authentification, il faut l'authentification qu'on vient de l'identification, l'identification où l'application est à l'utilisateur il faut l'accès avec un login et un mot de passe après l'application, l'utilisateur a le droit d'accès à l'application il faut l'authentification qui est la gestion de rôle la gestion de rôle, comme vous l'avez vu au niveau du diagramme de l'utilisateur chaque utilisateur il faut l'administrateur, il faut l'visiteur il y a deux rôles le rôle du visiteur et le rôle d'administrateur alors le rôle d'administrateur c'est l'utilisateur, c'est le super utilisateur de notre application il faut que l'application ait le droit et dire les tâches que l'on a même les tâches, les méthodes crud, donc l'ajout, la modification, la suppression et l'édition, les informations de tous les éléments de notre application par contre le visiteur a un accès limité il peut consulter les filières, les stagiaires, etc. mais il a un accès sur son propre compte c'est-à-dire qu'il faut créer le compte il faut créer le compte mais il peut demander l'initialisation du ventre parce qu'il faut l'administrateur et il peut modifier le compte mais au niveau du compte, il faut qu'il y ait un accès et le reste de l'application, pour un visiteur, l'accès est limité donc nous devons concrétiser ceci au niveau de notre application nous ajoutons une étape d'authentification c'est-à-dire que nous devons utiliser cette application alors au niveau de notre application comme vous le savez, il faut connecter à l'utilisateur il faut connecter avec un login et un mot de pass vous remarquez, il faut qu'il y ait une roquette select it wall from utilisateur le cas de jibley, l'utilisateur login ou le password l'exexécuter ou la roquette mais c'est maintenant le user qui est extrêmement bon parce qu'il y a l'utilisateur, il peut regarder le site quand il y a l'utilisateur dans ce cas, c'est le plus de mon login ou le passage quand on peut récupérer le site si tu as l'utilisateur le site et quand tu as l'utilisateur un petit site quand tu as l'utilisateur un point d'autonomie de l'utilisateur c'est un site qui est vraiment un site quand tu as l'utilisateur dans une version précédente pour l'utilisateur vient d'application j'ai eu... l'utilisateur ait mais sinon j'ai eu ce genre de messages même le message qui est le plus que le contact est active qui est le plus ou la le message qui est l'utilisateur qui a eu j'ai eu où en l'autor alors je vais marcher avec le l'utilisateur que ne et je vais faire une variable que je vais faire les paramètres qui c'est les les c'est la variable session que nous allons utiliser au cours du reste de l'application surtout dans la règle de cette vidéo première chose, nous allons voir la page menu nous allons afficher le nom de l'utilisateur dans le menu et nous allons afficher un lien de la déconnexion un utilisateur qui a besoin de déconnexion nous allons afficher un lien de déconnexion nous allons afficher un lien de déconnexion c'est l'application modèles c'est l'application modèles c'est notre application modèles nous avons un lien pour se déconnecter nous avons un lien pour éditer le compte personnel nous avons un lien avec le sommet de l'utilisateur bien nous allonsir dans le page menu nous allons créer un code nous allons créer un code nous allons créer un code un code d'une nouvelle un code d'une nouvelle nous allons créer un second code sur le menu il dit «Nafbar » il faut créer la page nous allons créer un autre mais la base d'une nouvelle C'est une classe Bootstrap qui permet d'afficher les éléments sur le bord droit de notre menu Nous allons avoir deux liens Pour l'instant, nous allons le faire Le premier lien est le nom de l'utilisateur connecté Le deuxième lien est le texte de l'application Le deuxième lien est le nom de l'utilisateur Nous allons le faire en place de l'utilisateur Nous allons le faire en place de cette session Nous allons mettre en place de l'utilisateur Le premier lien est l'objet Nous allons en place de l'interaction Donc, on clique sur « Login ». Il faut s'assurer que le login est majuscule et minuscule au niveau de la base de données. Donc, la base de données est « Login ». Elle est là. Login minuscule. Alors, on a affiché le nom d'utilisateur. Il est fait dans la session. Je vais enregistrer. Donc, on a actualisé. Donc, l'application est là. L'application est là. C'est l'application. Donc, lajonclass, c'est l'application. Si, l'applicationän mise à qualité, c'est l'application que nous avons accetée les vídeos. J'ai des hic patients Stress & Things qui développerait... Cette acquisition est donc en muscles de l'application virtuelle. C'est l'application qui nous找 через ça. Enburghris c'est l'application de l'application technique qui nousoupions Nós nombreisions à la réception. alors on a le nom de l'utilisateur à voir comment est-ce que je vais me connecter avec un autre utilisateur soit disons user user 2 par exemple le mot de passe dialog 1 2 3 à maquille bench non à finnoua user user 1 il est activé user 1 le compte d'yel ou activé non il est désactivé user user 2 1-2-3 je vais me t'a claret china l' communicating hill il y 0 admin en 2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 2-3-3-4 1-2-3-3 1-2-3-4 1-2-3-4-4-4 il y a un problème, il y a un problème il y a un problème voilà, admin se déconnecter voilà, donc il y a le code alors admin se déconnecter alors je vais me connecter avec un autre utilisateur user2 par exemple 1, 2, 3 alors là user2 se déconnecter il y a un fichier se déconnecter il y a un fichier c'est déconnecter il y a un fichier il y a un fichier l'utilisateur pour éditer son compte bien, c'est bien voilà se déconnecter se déconnecter se déconnecter se déconnecter j'ai un fichier il y a un fichier A l'utilisateur de Winner, on va le ouvrir un autre. Un autre, le bootstrap de s'applique. Depuis-la class E, on va le class. Tu peux donner un class. Les bootstrap sont vous aussi choisies des Dermons. Glyph icon, Glyph icon se metha user. clave icon user sauvegarder actualiser actualiser qu'est-ce qu'il faut le faire et conglaïf icon tiré user la classe clave clave icon clave j aujourd'hui ha C'est une ligne. Le clic de ma. C'est un lieu d'espace avec le icon d'une utilisateur, il peut donner un lieu d'espace. On peut utiliser le PHP. C'est un lieu d'espace. Il peut donner un lieu d'espace avec le icon d'une utilisateur. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Nous avons l'input, l'input qui est dans le nom de la filière. Nous avons l'accessoire. Nous avons l'input. Nous allons chercher une filière. Nous sommes l'input dans le dessus. Nous avons l'inputé. on peut l'apprendre à la colonne on va le mettre à la colonne on va dire le test qu'on se dit on va dire ici on va mettre en place et on va dire s'il y a fait 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 qui est le user il n'est pas le rôle d'hier il n'est pas le rôle d'hier égal égal admin il n'est pas le rôle d'utilisateur égal égal à admin c'est un peu donc je ne sais pas le parenthèse c'est un peu alors qu'on va dire on va écrire 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 en clècle un peu on va écrire on va écrire c'est la clècle qui est là on va en clècle qu'on va écrire il n'est pas il n'est pas pas à nous il n'est pas le test C'est la ligne de la colonne. Il y a un compte que l'utilisateur admin Mais après, nous allons faire le même test Nous allons faire un compte admin Il y a un compte Un compte Un compte Et un compte 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 C'est parti ! c'est un administrator. Voilà le test qu'on fait. C'est un peu de rôle qui ne marche pas dans la session. Si on a admin, on ne va pas avoir. Si on ne va pas avoir. Si on ne va pas avoir, on ne va pas avoir. On ne va pas avoir la question. Je vais sauver, je actualise. Bien. Alors je vous laisse, vous faites la même chose. bien. C'est important pour vous aussi que vous avez évoqué des documents. C'est un texte. Je vous remercie ici. C'est parti. Je vous remercie de la vidéo. Je vous retrouve après. Assalamu!